Le président tunésien Béji Saïd Essebsi a déclaré que les défis et menaces auxquels la région arabe est confrontée ne peuvent être résolus de façon séparée. Il a exhorté les dirigeants arabes à rétablir la confiance et la coopération parmi eux. Il est important de persévérer pour remettre en avant l'initiative visant à résoudre nos problèmes par nos propres moyens, ce qui nécessite de surmonter tous les différents et conflits et d'améliorer l'environnement arabe et d'insérer de véritables engagements de solidarité entre nous. La Ligue arabe a critiqué les Etats-Unis d'avoir miné la souveraineté en Syrie sur le plateau du Golan. Nous condamnons conjointement la reconnaissance américaine du contrôle israélien sur le plateau du Golan. Cette décision ne fera qu'accroître les tensions dans la région. Le plateau du Golan est un territoire occupé de la Syrie. Les participants ont reconnu l'importance d'un accord politique et d'un règlement de paix concernant la Libye sous les auspices de la Ligue arabe, des Nations unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Éviter une escalade des tensions dans la crise libyenne est une priorité pour tous les Etats arabes. Organiser un forum de réconciliation et tenir des élections cette année en Libye garantira la sécurité. Autrement, la situation sera hors de contrôle dans toute la région. Les dirigeants arabes ont appelé à la ferme détermination pour identifier les causes des échecs d'une action arabe conjointe, ce qui aidera les Etats arabes à unifier leur vision et à reclasser leurs priorités. Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a averti de la situation alarmante dans la région. Ahmed Abdul-Gate a déclaré que le seul moyen de préserver la souveraineté et l'intégrité d'un Etat est d'initier un véritable processus de règlement politique en Syrie, en Libye et au Yémen pour éviter toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires arabes. Merci. Merci.